bonjour à tous et bienvenue moi c'est lauriane on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle une vidéo hors série dans laquelle je vais vous parler laine uniquement laine toutes les laines que j'ai chez moi voilà autrement dit c'est ce qu'on appelle le stache c'est le terme en anglais qu'on utilise aussi vous finalement beaucoup les tricoteurs français donc le stache quand vous entendez ça en fait ça veut dire là le stock de laine qu'on possède chez soi plus ou moins conséquent en fonction des gens il y en a très bien qui arrive à juste se dire je vais faire ce projet là j'achète la laine je fais le projet c'est bien puis il y a d'autres personnes qui vont acheter accumuler petit à petit et se constituer un assez grand stache je fais plutôt partie de cette catégorie là sans m'en rendre compte petit à petit j'ai beaucoup cumulé mes laines je ne les tricote pas je les ai pas tricoté aussi vite que je les ai achetés je les garde à la maison je les aime quasiment toujours autant j'aime toujours les projets qui sont associés donc je j'ai beaucoup ou je déstache pas il ya le terme aussi déstache quand on revend des laines qu'on a chez soi souvent la revend à un prix inférieur que celle qu'on a acheté et ça permet un peu ben voilà de quand on se rend compte qu'une laine on la tricotera pas ben voilà elle fera plaisir à quelqu'un d'autre elle sera utilisée et nous on récupère un peu d'argent mais moi c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup de mal à faire je l'ai fait un tout petit peu mais non c'est pas quelque chose que je fais énormément de déstacher c'est alors cette vidéo stache où je vous montre toutes mes laines elle m'a été énormément demandé je crois je les fait les deux dernières années et donc là en ce début d'année 2023 je viens vous montrer tout ce que j'ai donc on est un petit peu décalé par rapport à d'habitude par rapport au vlog parce que là je vais pouvoir attraper toutes les laines qui sont en bas alors les laines que je stocke en bas normalement ce sont des laines qui qu'à la bas je m'étais dit je vais tricoter rapidement mais finalement je me rends compte que c'est pas forcément celle que je vais tricoter le plus rapidement voilà c'est pas je crois que là de faire cette vidéo ça va permettre aussi de pour moi de ranger ma laine et tout de monter à l'étage parce que je stocke à l'étage les laines que j'ai pas eu de tricoter tout de suite et par contre celle que je vais tricoter plus rapidement je les mets ici à portée de main alors je vais vous commencer par des choses qui sont mises dans des sacs à projets parce qu'en début janvier il y avait des laines que j'avais retiré de mon stock pour me dire je vais les tricoter ça y est c'est parti bon bah c'est pas encore fait mais ça ça ne devrait pas tarder donc par exemple dans ce sac là on a tout ça donc là on a deux échevaux de malabrigo soc oui c'est ça soc dans le coloris velvet crap ce sont deux échevaux que j'avais gagné sur instagram lors d'un concours en fait au total il y en a trois donc il y a déjà ces deux là que je vais combiner avec ce mohair de chez laine de moute coloris bah mis prune vous voyez vous voyez bon bah il me dit qu'on est en contre-jour on est en contre-jour c'est peut-être pas si on est enfant de toute façon c'est vraiment très foncé donc là c'est deux c'est deux laines là donc ces trois c'est trois échevaux au total vont aller dans le châle réconfort de tricot et stitch voilà c'est deux fils de fingering tenu ensemble avec un fil de mohair pour faire ce châle là je vais vous dire pour toutes les laines que j'ai le projet associé j'ai quasiment pas de laine qui a pas de qui a pas un projet associé donc à chaque fois je vais vous dire je vous mettrai une image à l'écran et vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo donc ça ça fait vraiment partie des projets qui normalement devrait bientôt bientôt sauter sur mes aiguilles d'où le fait que ça soit déjà mis en sac autre sac où il ya de la laine mais en fait c'est la suite du premier hop j'ai ces trois échevaux là de ma labrigo stock le même coloris mais c'est pas le même bain celui là il est un peu plus clair que l'autre vous voyez on voit mieux les nuances et cette fois ci le mohair associé avec ça va être celui là celui de teinture à laine hop son mohair rose pan voilà hop j'essaie de vous montrer tout ça hop là voilà j'ai pris un mohair plus clair pour donner un peu plus de peps à cette laine là et cette fois ci c'est pour faire un love note de tinkanis j'en ai déjà fait un mais j'aimerais bien m'en refaire un plus long avec des langues manches et tout donc il sera de cette couleur là et il ira très bien avec le châle réconfort une fois que tout sera fait donc ça ce sont vraiment les projets que je voulais faire l'un après l'autre parce que c'est des projets que je pense moins aller vite et que je vais pouvoir porter ensemble donc ça va être chouette ensuite une laine acheté tout récemment qui n'est pas encore rangée elle est encore dans son petit sachet kraft j'ai acheté donc de la souris d'alpaga de chez languerne à la mercerie une tasse de filet d'aiguille parce que c'était soldé j'ai pris ce très joli jaune est-ce qu'il y a la référence là voilà voilà et c'est pour me faire le pull super cosy de noemi you need to learn c'est super doux donc j'en ai neuf pelotes au total pour me faire un pull ça par exemple c'est pas rangé et je sais pas du tout si je vais le faire là tout de suite ou si ça sera fait plus tard dans l'année et pour l'instant bah en fait je commence à manquer de place pour ranger mes laines donc c'est resté dans son sac arrivé récemment aussi et celui là vous l'avez pas vu parce qu'en fait c'est des laines que vous pouvez plus acheter j'avais passé commande chez heidi idea parce que je suis abonnée à sa newsletter et donc j'avais su que elle arrête son activité pour des problèmes de santé et donc il y avait des belles remises sur les échevaux et j'en ai profité pour prendre ces quatre là donc il y a trois échevaux de fingering et un échevaux de surie et c'est pour me faire le pink velvet de andrea moury voilà alors quand je les ai reçus j'ai un peu peur maintenant que finalement mon surie soit un petit peu trop clair pour pour réussir à faire le jacquard peut-être que le rose est un peu trop et pas assez foncée j'ai un petit doute mais bah je vais voir je vais y réfléchir je suis en train de me dire que j'ai d'autres échevaux en haut et que peut-être j'arriverai à échanger avec un autre combo à avoir je vais y réfléchir parce que quand je les reçues en fait c'est pas c'est vrai que c'est ça quand on regarde sur internet et puis il fallait faire vite parce que bah vu que c'était vraiment intéressant et que tout on avait tous ceux qui étaient abonnés à la newsletter l'on suit en même temps ça partait vite mais c'est vrai que maintenant quand je les regarde là j'ai peur qu'ils aient pas assez de contraste entre ma surie et ma fingering mais je vais voir avoir à réfléchir mais toujours est-il que là j'ai tous ces échevaux là donc reçu à noël en cadeau j'ai reçu ces deux échevaux là de ars natura un fingering et un mohair dans son coloris la colline d'épicéa je vais réfléchir encore à ce que je vais faire avec je vais les combiner ensemble je vais les garder ensemble mais je sais pas encore si je pars sur un top type rock itty ou sur un châle où je combine mohair et fingering à réfléchir ils sont super beaux vraiment très très beaux j'ai une bulle de laine de chez laine de mou le coloris benjamin sa laine auto rayante donc c'est une boule de 50 grammes pour se faire une paire de chaussettes ah là là ce sera fait dans l'année et là en bas j'ai encore également ce kit à chaussettes de chez mobilen qu'elle m'avait envoyé il n'y a pas très longtemps coloris equinox d'automne avec un mini assorti vraiment super joli et ça aussi c'est de toute façon pour des chaussettes courant de l'année 2023 ce sera sur mes aiguilles j'ai également un écheveau de vulcan yards le coloris pop fluo que j'ai bobiné c'était le quatrième écheveau que j'avais acheté pour faire mon easy sweater pensant en avoir besoin je l'ai bobiné chose que je n'ai pas eu besoin donc c'est une laine à chaussettes je compte en faire des chaussettes j'avais acheté des mini fluo chez laine de mout pour aller avec donc voilà ça j'aimerais vraiment les tricoter cette année parce que la laine étant déjà bobiné faut pas la laisser trop longtemps bobiné donc j'aimerais bien le j'aimerais bien la tricoter rapidement ensuite j'ai également ici en bas ce très joli kit à chaussettes de chez laine de mout le ying et le yang version noël ce sont deux échevaux de 50 grammes bobiné ensemble et j'aime beaucoup la manière dont ils sont twistés ça rend super bien je me suis pas encore motivé à y tricoter parce que j'aime tellement les chevaux comme ça que je les laisse comme ça et j'en profite je regarde comme ça j'ai également ces deux laines à chaussettes de chez laine de mout également la mout soc donc là cette fois ci en échevaux de 100 grammes le coloris miss l'oreal c'est moi et les coloris miss crème pour me faire des chaussettes du livre des chaussettes en jacquard de charlotte stone j'ai acheté son livre j'adore beaucoup de ses modèles et j'aimerais il ya un modèle que j'aimerais faire avec ces deux laines là voilà courant 2023 ça sera sur mes aiguilles toujours de chez laine de mout il me reste un échevaux de mout mermot coloris miss malakit j'ai fait mon pull gaja en trois échevaux il est passé en trois échevaux donc il me reste celui là il est super beau donc c'est 56% merino super wash et 44% super kill mohair et je ne sais pas encore quoi en faire je m'étais dit peut-être lui trouver un mohair avec alors pourquoi pas acheter un mohair miss malakit pour essayer de faire un projet je sais pas je réfléchis encore à ce que je pourrais faire avec encore dans les chaussettes j'ai ce kit là de chez arco irisiane le kit navet c'était donc le dernier kit de la collection ghibli est super beau et ça j'aimerais vraiment le tricoter en début d'année là histoire de finir ma collection de chaussettes ghibli mais je l'aime énormément vraiment très très beau donc ça sera pour des chaussettes toutes simples basiques en jersey en droit comme les autres reçu un noël offert par mon chéri j'ai la isager alpaga 2 j'en ai au total quatre échevaux c'est 50% alpaga 50% laine il y a 250 mètres pour 50 grammes un donc un peu plus fin normalement que la fingerie j'en ai donc quatre échevaux ça me fait mille mètres au total j'ai une idée de projet avec mais j'en suis pas encore sûr faut que je vois si ça fonctionne bien ou pas donc voilà pour l'instant c'est encore un peu en réflexion mais j'aime beaucoup cette couleur donc de chez isager et enfin c'était à noël aussi le kit laine de moutin kit à chaussettes puis des toiles super beau donc voilà un mini de 50 grammes et un mini contrastant de 20 grammes avec tous ces speckles il est vraiment très très beau donc là on a fait le tour de tout ce que je stockais en bas et on va passer à l'étage je me suis trompé j'en ai encore en bas j'ai encore du c'est mais c'est la première après c'est tout c'est fini pour en bas j'ai également du mohair mohair et soie que j'ai acheté pendant mes vacances en auvergne dans donc c'est un mohair des fermes de france hop ce très joli vers sauge et donc j'ai acheté pour aller avec donc dans ma mercerie une tasse de fils d'aiguille ce la jawol silk silk de langyard hop si je vous mets les deux alors en plus on en contre jour moi non si ça va et ça ça va être pas mal et c'est pour faire un elton de gilet elton de rory locatelli j'ai pas fait l'an dernier en revenant de vacances mais j'aimerais vraiment cet été ce printemps le faire parce que voilà c'est des couleurs printanières parfait pour le printemps et l'été voilà alors maintenant j'ai dans ma chambre une colonne là avec pas mal de laine beaucoup de laine en pelote alors en haut c'est que des restes je sais vous en attrapez une alors il me reste mes trois pelotes de alaska que j'ai pas utilisé pour mon plaid de noël et j'ai de la lima de drops qui m'était resté en trop de mon pull d'halloween une deux trois quatre cinq six sept j'ai sept pelotes au total et je compte en faire un plaid une petite couverture de bébé pour mes petits que j'accueille chez moi tout simplement mais il n'y a pas d'urgence pour ça ensuite j'ai la quantité j'ai ces quatre couleurs là pour me faire le pull easy vie de kathleen hunter que je vais tricoter en eating for olive j'ai acheté au mois de mai l'an dernier j'ai profité des promos chez madeleine pour en profiter parce que ça coûtait moins cher de ce fait là mais je n'ai pas encore tricoté mais j'aimerais vraiment le tricoter cet hiver parce que c'est un modèle qui me plaît énormément et puis en fait qui est en laine assez épaisse donc ça serait bien quand même que je le fasse cet hiver ensuite j'ai trois pelotes ici qui reste de air drops de je ne sais plus quel projet que je sais pas quoi faire donc elles restent là et elles attendent ensuite j'ai également de la lana gros ça on m'avait offert hop c'est la laine à chaussettes 70% laine 25% polyamide et 5% cachemire c'est super et donc voilà pour des chaussettes plus tard elles sont encore là j'ai de là j'ai une quantité pull de soft tweed de drops que j'ai acheté lors des promos qui avait il ya eu des grosses promos sur les laines alpaga de chez drops et c'est pour me faire le c'est pour me faire un pull en tout en texture en mode ouais des textures de chez petite nitte j'ai plus le nom mais je vous le mets à l'écran voilà des laines aussi qu'on m'avait offert donc ici une laine de noël pour faire des chaussettes de chez obi et ici c'était aussi de la lana gros ça une laine qui est certainement autorillante qui fait des petits motifs pour des chaussettes pas encore tricoté mais ça ça va être vraiment sympa à faire j'en ai encore des restes mais j'en ai aussi deux pelotes complètes la merino mayline white extra fine de lana gros ça j'ai fait mes chaussettes carabas avec et depuis je les ai réutilisées dans autre chose une laine que j'aime énormément qui fonctionne bien pour les chaussettes super douce et ouais j'aime beaucoup une chouette découverte en laine à chaussettes de noël j'en ai toujours plein là c'est la wax or west yorkshire spinners ici ici là là et là et j'en ai une petite qui m'avait été offert de chez lana gros ça j'avais eu un beau collier pas mal de laine dedans à chaussettes notamment et donc voilà tout ça c'est pour faire des laines à chaussettes c'est que j'ai pas encore pris le temps de faire mais par exemple ben vraiment je les aime ces chaussettes ces laines là donc je m'en sépare pas je sais que j'ai tricoté un jour franchement ça fera des belles chaussettes et là on a de la régia en laine à chaussettes mais elle est rigolote elle a une texture un peu particulière et voilà ce que ça va donner tricoter j'ai celle ci de chez rico c'est la bambou encore jamais testé aussi j'ai celle ci de la opale inspiration van gogh j'aimerais c'est vrai que j'ai hâte de ces des laines que j'ai envie de tricoter pour savoir ce que ça donne et j'ai de la mondim également comme ça elle est super belle et il me reste de la wax or sur spinner j'avais acheté une grosse pelote rouge pour aller avec mes laines à chaussettes de noël pour faire les contrastes en rouge donc voilà dans ce petit meuble là ce sont toutes mes laines en pelote en fait que je stocke ici et principalement voilà de la laine à chaussettes dans ce petit pochon de chez artemis il ya un kit à chaussettes artemis c'était son kit d'halloween super beau aussi tiens je me rends compte que le mini il aurait été très bien je trouve avec ma mon châle pythagore que je tricote en ce moment je pense que je vais défaire le mini je pense que mon mini il irait très bien dans mon châle en ce moment et que cette laine là se suffit à tout seul voilà c'est des choses qui arrivent je défais j'ai un paquet un paquet un bouquet de mini fluo de chez laine de mout acheté au petit bazar récemment donc je vous avais dit par exemple pour aller avec ma laine que j'ai bobiné de chez vulcan yards pour faire des chaussettes ça va être parfait j'ai ce kit à chaussettes là toujours de chez laine de mout viterelle et salade verte plein de peps j'ai de la mout sportive donc c'est sur une base sport épaisseur sport ici c'est le coloris modeste c'est pour faire je sais pas le nom non plus c'est un modèle de pull de débardeur de pull sans manche de chez isabelle kramer et donc ça c'est le coloris pour mon chéri un gris avec des petits speckles rose très léger donc j'ai en ai on en a trois écheaux je crois pour faire sa version à lui et ma version à moi ce sera en miss sunny donc c'est plutôt un beige avec des speckles orange je sais pas vous n'allez pas voir le speckle orange non jaune plutôt mais ils sont vraiment légers les speckles je sais pas si vous allez les voir c'est assez léger mais voilà on en a une quantité chacun pour faire ce modèle là d'isabelle kramer lui en gris et donc moi plutôt en beige et ça il le veut pour le printemps donc courant février mars il faut que je le tricote j'ai de la by night hop ici c'est sa base sirius en coloris carence et c'est pour faire son châle fastlane je crois qui est dans le magazine neatness qui a été édité par folie ordinaire super beau cette couleur donc ça pour l'automne ça sera parfait chez tricot et stitch en fait là je vous fais tous les trucs du ch'tibaza parce que tout est resté dans le sachet je n'ai pas réussi à le ranger chez tricot et stitch j'ai pris cet échevel ah il est beau m'a bon ça fait plaisir de ressortir ses lignes et de les voir je sais plus ce que je voulais en faire des chaussettes je crois que ça ça sera juste des chaussettes c'est sur sa base extra finge extra finge fingering et donc il ya du nylon dedans des chaussettes en parlant chaussettes j'avais craqué pour ces deux c'est chaud de 50 grammes chez le bruit des aiguilles il y avait le coloris le ch'tibazaar 2022 et le coloris star holo ça sera tricoté quand ça sera tricoté chez laine de mout encore on était reparti avec ce très joli quitte marcher dans les traces d'une girafe il est super beau en échevaux et je suis très curieuse quand même de voir ce que ça va donner en comment dire ça en tricoté voilà voilà chez garance et compagnie j'avais acheté ces deux échevaux là super beau donc je sais pas c'est quoi le coloris je pense que c'est poussière d'étoiles donc c'est un très joli rose avec plein de speckle ah là là c'est beau alors cela je les ai acheté parce que j'ai eu un coup de coeur dessus c'est pas de la laine à chaussettes donc je peux pas en faire des chaussettes pour ça j'en ai pris deux échevaux en disant je partirais dans un châle j'aimerais bien leur trouver une couleur pour aller avec et j'ai peut-être une idée de châle avec mais c'est pas encore bien défini voilà mais quand c'est vrai quand je les revois là ils sont super beaux j'aime beaucoup chez tricot esti je vais craquer pour son coloris retraite de rêve la retraite tricot de rêve super beau que j'ai pris en stélina avec les paillettes ça vendait super bien et alors je les ai pas acheté dans l'idée d'aller ensemble mais après coup je trouvais que ça allait bien chez ev3 j'avais acheté celui-là de troblo de coloris troblo de pareil sur une base avec des paillettes et je me suis dit que les deux ensemble ils iraient pas mal pour faire un châle voilà ouais je pense que à deux ils vont pas mal mais j'ai pas encore choisi le châle alors là je vais partir sur une valeur sûre pour moi certainement un châle de n cnit gros coup de coeur chez une louvre dans les bois pour sa nouvelle base qu'elle sortait ce moment là single yak 120 donc 75% merino baby merino superwash 20% de soit de murier 15% de yak le coloris le coloris je sais pas palais des vents j'en ai trois échevaux au total et c'est pour me faire un gilet et j'hésite entre soit un nouveau patron que j'ai jamais tricoté mais je sais pas lequel ou alors peut-être me refaire un vitamine d et je crois que je vais peut-être opter pour un vitamine d parce que c'est un gilet que j'aime énormément porter et ouais ça serait super beau j'aime beaucoup c'est super tout et enfin le dernier échevaux 1 de chez tricot et stitch alors il est magnifique que j'ai pris sur sa base yak soc mais j'aimerais le mettre dans avec un trouver une quantité pull pour le mettre dans un jacquard je pense qu'avec un jacquard il serait super beau donc je le garde de côté pour l'instant j'ai pas trouvé de laine pour aller avec mais pour un jacquard ça serait super beau donc ça c'était pour ce que j'avais acheté au ch'ti bazar alors cette fois ci on passe à mon coffre à laine j'ai un coffre juste vous montrer hop voilà un coffre en bois où je stocke toute ma laine sauf que maintenant j'ai plus la place pour tout mettre dedans voilà alors normalement avant c'était bien rangé par saison tout regroupé ensemble sauf que il ya pas très longtemps j'ai recherché quelque chose que je retrouvais pas j'ai tout retourné donc c'est un peu le bazar on va prendre comme ça vient j'ai cette ce très bel échevaux d'auphine dorus dans sa base gisées socks hop là magnifique rose violet plein de speckles super beau hop là pour faire des chaussettes j'ai cet échevaux là c'est mon calendrier l'avant ou le bag c'était le dernier jour coloris emerald je sais ce que je vais faire avec mais je le dis pas pour l'instant parce qu'il me faut d'autres échevaux et tout avec eux vous verrez ça plus tard dans l'année si je le fais cette année j'ai ces deux échevaux la barco irisienne c'était dans la box cosy warny winter que margie va avait créé et je vais faire des chaussettes avec qui sont de charlotte stone à la dj un patron de chaussettes avec des flocons de neige et ça sera vraiment parfait c'est dans la collection narnia donc c'est caspian et jadis les noms des coloris toujours disponible chez arco irisienne j'ai normalement un zweig dans ces laines là de chez arco irisienne de dr wool le coloris fourchelangue que j'avais acheté au festival laine en or et tricot et stitch c'est le coloris lune du loup c'est dans son almanac de la coteuse de janvier 2022 donc ça fait un an que j'ai les échevaux celui-là ça fait un an celui-là c'est depuis mois de mai et normalement je vais faire un zweig avec mais quand on ne sait pas j'ai un kit à chaussettes de chez teinture lurée qu'elle avait fait spécialement pour une vente éphémère chez la mercerie une tasse de filet d'aiguille un peu là c'est le coloris de la mercerie justement j'avais pris la version 100 grammes avec les deux contrastants pour faire des chaussettes mais voyez c'est pas encore fait avec tous ces échevaux là j'aimerais bien faire un vertice unite de stephen west donc avec un écheveau de madeleine tosh glacis pecan cet écheveau là de selen que j'avais reçu dans un swap de noël merci encore à toi emily un plat un écheveau de arco irisienne c'était le un écheveau que je n'ai pas utilisé pour mon pull french coast ce magnifique écheveau de au fil d'horus de didier super beau luxor coloris pyramide j'aime énormément et un petit de 50 grammes de chez la bien-aimée qui est gris avec quelques petits speckles caramel et je pense que tout ça ensemble ça pourrait être pas mal et ça ça m'aurait bien faire donc un vertice unit mais pas encore fait de chez la bien-aimée j'ai également celui-là de 50 grammes pour faire des chaussettes en kit à chaussettes j'avais un gros coup de pour ce duo là de chez the woolly skin la paire les deux font la paire et c'était jr et su hélène j'aime trop trop c'est trop beau pour faire des chaussettes une petite laine auto rayon pour des chaussettes le coloris léon de chez laine de moutes c'est beau c'est beau un kit à chaussettes de noël qu'on provient d'allemagne il est magnifique cet écheveau que je n'ai pas encore tricoté mais que je compte bien le faire j'ai ces écheveaux de yarneline et c'est là que je vous disais par rapport au début avec ceux de chez heidi heidi je pense que je vais peut-être échanger les deux parce qu'il me paraît un peu plus foncé ceux-là de chez yarneline j'avais pris le colo c'est miss boulette madame boulette en merino super wash et c'est pour faire je ne sais plus le nom du pull un pull de vera valimaki ou en fait de sur le devant il ya un cas tout le devant le bas du pull est d'une couleur différente et c'était pour aller avec celui là et je pense que je vais peut-être échanger les deux le coloris roxane dans ses exclusives est super beau et je pense que j'ai peut-être interchanger les deux celui-là elle est avec les heidi heidi parce qu'ils sont plus clairs et celui-là avec le suri pour me faire mon pink velvet je pense que ça sera peut-être mieux à avoir à étudier de chalet n'être chaudron j'ai ce très très bel écheveau elle est vraiment beau la laine à chaussettes pour faire des chaussettes superbe très belle nuance de chez by night que j'avais acheté chez elle lors des portes ouvertes on avait pu s'y rendre en été j'ai acheté ces trois échevaux là pour faire le châle térole dégo de catherine hunter je crois c'est magnifique c'est sur sa base twinkle donc on a le coloris garance hibiscus et cachot ça va être super beau et ça je rêve de le faire mais j'ai pas encore pris le temps de le faire malheureusement de chez tricot estige j'ai ça aussi c'était le calendrier de l'avant de l'année précédente je n'ai pas encore tricoté la laine à chaussettes mais j'aimerais bien peut-être le mettre dans un pull couleur blanc et faire un jacquard avec je pense que ça pourrait rendre pas mal à voir de chez artémis yarn cet été j'ai craqué pour un modèle de audrey bourrigo qu'elle avait tricoté un pull avec toutes ces laines là un pull à rayures super beau et je les ai j'ai pris le kit de chez artémis mais même que donc la même version que audrey bourrigo super beau dans l'idée de faire un châle de béatrice maz mais j'ai perdu son nom là tout de suite chez ces trois échevaux là donc tout est parti de celui-ci qu'on m'avait très gentiment offert de quenouille et mousseline et j'ai trouvé lors d'une autre vente éphémère de teinture lurée donc dans la mercerie une tasse de filet d'aiguille ces deux échevaux là en merlin donc c'est 90% mérinos et 10% de lin donc ça donne un petit effet chiné vraiment sympathique j'ai pris ces deux là pour aller avec je pense que ça sera super bien donc les coloris c'est violette haze et violette il voilà et c'est pour faire alors je sais plus le nom mais je vous mets tout à l'écran de façon un un châle de béatrice maz et bien lors de cette vente là je crois qu'il y avait aussi ce kit à chaussettes vendu là coloris Justine elle l'avait fait spécialement pour elle super beau ce rose toujours pas tricoté non plus j'ai un échevaux de comment ça s'appelle ça déjà et j'ai je sais plus de edge of fibers coloris oracle et je ne sais pas quoi en faire il fait partie des rares échevaux de je ne sais pas quoi en faire j'avais craqué pour ce kit là de chez by night elle avait fait un moment des kits pour des échevaux où il restait plus un échevaux par bain donc elle avait fait des kits j'avais craqué pour celui-là super beau et c'est pour me faire le châle shima de béatrice maz ça va être beau ça va être beau donc là on a de la twinkle non de la milky wake en pêche magnifique je craque pour cette couleur là ici on a la twinkle lac et là c'est la twinkle boulot voilà voilà ça va être super beau de chez by night j'ai ses deux sens indigo là que j'avais acquéris lors du laine en or et je vais les associer à cette laine là de chez marie l'eau passion de marie l'eau que j'avais pu rencontrer aussi quand on s'était déplacé au laine en or et je voudrais faire le bobers d'andrea maury avec ces laine là je pense que ça va être pas mal j'ai un petit échevaux les exclusifs de yarnoline anaïs pour faire des chaussettes j'ai ce trio là pour de la bien-aimée pour me faire le plumpi d'andrea maury je rêve de me le faire et je prends pas le temps de le faire super beau les coloris ce sont damasque caramel et dusk voilà voilà j'ai une quantité pull de mohair de chez yarnoline madame timide et de la blue face leicester en fingering de chez teinture lurée coloris hunter sandman pour me faire un whitmore que j'aimerais bien me faire cet hiver parce que voilà fingering et mohair pour l'hiver c'est parfait ça va aller super bien ensemble ça va être super beau j'ai ce petit échevaux de madeleine et philibert acheté au fil de la manche donc il y a bien longtemps très très jolie pour faire des chaussettes qu'on m'avait très mon ami m'avait très gentiment offert la pigment and ply un fingering et un mohair et ça je sais que je veux me faire un top un rocketti certainement de tanis la vallée à nouveau là dedans ça sera super beau pour 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 la belle saison de chez passion marie l'eau de marie l'eau j'ai aussi cet échevaux de mohair de kid mohair cardé que je ne sais pas encore ce que je veux en faire mais je le garde précieusement du mohair qui vient de ces belles chèvres deux échevaux qui m'ont été offerts alors un le premier de chez une ou deux mailles magnifique scandaleuse 450 m pour 100 grammes 50% mérinos 30% qu'il mohair 20% soie super beau et je vais l'associer à un autre un autre échevaux que on m'avait offert aussi merci c'est ici donc ça c'est la felicine punto et 50% baby apaga 25% soie 25% là et les deux ensemble vont aller super bien et j'aimerais bien peut-être faire un ça sera donc léger le contraste mais un 50 50 50 je crois qui s'appelle de le style knitting ils vont super bien ça va être super beau les couleurs j'adore encore un petit kit à chaussettes de chez laine de moutre postillon fouetté un pop encore un petit zanzandigo de chez by night que je tricoterai en chaussettes une boulette auto rayante du bruit des aiguilles donc pour faire des chaussettes également j'ai aussi cette petite bobine de de stélina de krank soul c'était dans la box de margiva de noël et puis voilà on a fait le tour il me reste deux choses que je vous ai pas montré et qui sont en bas donc on va retourner en bas et voilà pour finir cet épisode on se retrouve dans le décor habituel et donc les derniers échevaux que j'ai à vous montrer j'ai encore cela de la pelote vagabond ce sont des restes de mon chat de mon gilly rose d'andrea maury j'ai pendant longtemps hésité je ne sais pas quoi faire ce que j'étais deux échevaux complets j'ai un reste comme ça qui est quand même assez conséquent mais pas non plus c'est pas un échevaux complets plus tout ça faudrait que je pèse et j'ai en train de me dire parce que moi j'ai pendant longtemps pensé faire le masgot masgot de masgot de je ne sais plus qui que j'ai comment très gentiment en faire ce ravelry un châle que j'aime beaucoup qui avait eu un grand succès il ya quelques années mais je sais pas je suis pas convaincue en fait j'ai peur vraiment de manquer de laine et pas pouvoir aller au bout de ce châle là donc je me demande là en pesant peut-être pourquoi pas me faire un deuxième plumpi chaul d'andrea maury j'en ai déjà à faire on l'a bien aimé mais c'est la laine sport et peut-être pourquoi pas réussir à l'utiliser cela pour faire aussi à voir faudrait que je pèse pour être sûr qu'il me reste bien 300 grammes au total de laine pour le faire mais peut-être éventuellement à voir et il me reste aussi alors c'était j'avais été extrêmement touché parce que j'avais reçu un colis hyper généreux avec pas mal de l'ex de langue donc j'en ai beaucoup j'ai plusieurs pelotes de ce coloris écrus et de ce rose là encore un grand grand merci à toi si tu passes par ici parce que j'avais été extrêmement touché nous c'est que des laines qu'on m'avait offerte et j'ai pour projet de faire un pull de sar de nal qui est dans son livre my et donc il faut il se tricote que en mohair donc j'aimerais bien utiliser ça il me faut juste une troisième couleur mais pas grand chose et un peu de stélina donc la bobine de crinque saoule serait vraiment parfaite pour ça donc voilà on a fait le tour de tout ce que j'ai dans mon stage donc j'ai de quoi faire j'ai pas mal de choses à tricoter mais je sais qu'il y aura des achats il ya des choses qui vont être tricotées il ya des choses qui seront encore là l'an prochain c'est tout c'est comme ça on verra bien on verra bien on verra bien l'an prochain où j'en suis en attendant j'espère que cette vidéo quand même qui eux j'espère qu'il pas trop longue et pas trop décousue vous plaira merci énormément pour tous vos commentaires vos abonnements vous partage votre soutien sur kofi merci énormément c'est ce qui me motive à poursuivre alors j'espère que donc cette vidéo vous aura plu voilà qu'elle vous aura donné des idées de projets pourquoi pas aussi un ce que je vous ai montré un peu tout ce que je suis prévu de faire il ya quelques écheaux dont je ne sais pas encore d'idées précises mais globalement tout le reste il est bien fixé et il ya des choses qui n'ont pas changé d'année en année et ces écheaux là sont prévus pour ce projet là et un jour ça viendra peut-être en 2023 peut-être plus tard on verra bien en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt bye